Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons découvrir la fonction du complément circonstanciel de lieu de temps et de manière. Comme on a vu dans la première partie de ce cours, que le complément circonstanciel est un mot ou un groupe de mots qui nous apporte des précisions sur l'action décrite dans la phrase. Le complément circonstanciel peut aussi changer d'emplacement dans la phrase, il peut être au début, au milieu ou à la fin de cette phrase. Il peut être supprimé sans que la phrase ne change de sens. Prenons la phrase suivante. Mon repas est sur la table. Comme vous le constatez, le complément circonstanciel ici dans la phrase est sur la table. Alors, en se posant la question, quelle information ou bien quelle précision nous donne ce complément complément circonstanciel ? On conclut donc que sur la table est un complément circonstanciel qui nous rapporte des précisions sur le lieu où se déroule l'action du repas. Par conséquent, si le complément circonstanciel en général apporte des précisions ou des renseignements sur l'action décrite ou bien accomplie par le verbe, le complément circonstanciel du lieu, lui, il apporte des renseignements très précises sur le lieu du déroulement du déroulement de l'action. D'où la fonction du complément circonstanciel du lieu, c'est qu'il nous renseigne sur l'endroit où se déroule l'action et il répond à la question « Où ? » et on dit « Où est mon repas ? » et la réponse est sur la table. Élargissons maintenant nos connaissances de base sur le complément circonstanciel du lieu. Regardons ces phrases. Mes stylos sont dans la trousse. Alors, cette phrase se compose d'un groupe nominal sujet « mes stylos » et d'un groupe verbal « sont dans la trousse ». Alors, voyons maintenant le groupe verbal. On trouve « sont », c'est l'auxiliaire « avoir » au présent, donc c'est le verbe, « dans la trousse ». Ceci est un groupe nominal qui répond à la question « Où ? » « Où sont mes stylos ? » La réponse est « dans la trousse ». Donc, « dans la trousse » est le complément circonstanciel du lieu. Alors, observons ici le complément circonstanciel. On constate dans cette phrase que la nature du complément circonstanciel du lieu est un groupe de mots qui est introduit par une préposition « dans ». De même pour la phrase « nous mangeons dehors ». Où mangeons-nous dehors ? » Donc, « dehors » est un complément circonstanciel du lieu. Alors, quelle est la nature du mot « dehors » ? Sa nature, c'est un adverbe. Donc, le complément circonstanciel du lieu peut être un adverbe. Observons bien cette phrase « j'y vais ». Alors, si je pose la question « j'y vais où ? » La réponse est « i ». C'est-à-dire « j'y vais quelque part ». Je vais à l'école, je vais à la maison, je vais au souk, etc. Donc, « y » remplace ces mots-là. Donc, on dit « j'y vais ». Alors, « j'y vais où ? » La réponse est « i ». Donc, « i » est le complément circonstanciel du lieu. Alors, quelle est sa nature ici ? Alors, le complément circonstanciel du lieu est tout simplement un pronom personnel. Passons maintenant à un dernier exemple. « Va où tu veux ». Comme vous constatez, cette phrase est une phrase impérative. Alors, pour poser la question, on doit faire apparaître le sujet. Alors, on dit « Où vas-tu ? » La réponse est « Où tu veux ». Donc, « Où tu veux » est un complément circonstanciel du lieu. Mais, quelle est sa nature ? Donc, le complément circonstanciel du lieu, ici, est venu sous forme d'une préposition subordonnée. Comme vous l'avez constaté, que la fonction du complément circonstanciel du lieu, c'est de nous renseigner sur l'endroit où se déroule l'action. Alors, que sa nature diffère d'une phrase à une autre. Il peut être un groupe de mots, ou un adverbe, ou tout simplement un pronom personnel, ou bien une préposition subordonnée. Passons maintenant à la deuxième étape. Alors, cette phrase nous permet de poser la question suivante. Quand j'ai acheté un livre ? Hier, quand vous le voyez, hier, est un complément circonstanciel qui répond à la question « Quand ». Par conséquent, c'est un complément qui nous renseigne sur le moment où se déroule l'action ou l'événement. Donc, c'est un complément circonstanciel de temps. Voyons maintenant les formes que peut prendre un complément circonstanciel de temps, c'est-à-dire, on va voir la nature du complément circonstanciel de temps dans certaines phrases. Le complément circonstanciel peut être un groupe de mots introduits par une préposition. Exemple, j'arriverai dans l'après-midi. La question est, j'arriverai quand ? La réponse est, dans l'après-midi. Donc, dans l'après-midi est un complément circonstanciel, sa nature est un groupe de mots introduits par la préposition « dans ». Le complément circonstanciel de temps peut être aussi un adverbe. Prenons un exemple. Tu arrêtes maintenant. La question est, Quand tu t'arrêtes ? La réponse est, Maintenant. Donc, maintenant répond à la question. Donc, c'est un complément circonstanciel de temps. Donc, quand vous le voyez, le complément circonstanciel de temps peut être aussi un adverbe. Le complément circonstanciel de temps peut être aussi une préposition subordonnée. Voici un exemple. Je suis resté bouche bée après que je l'ai vue. Alors, si on pose la question, quand je suis resté bouche bée, la réponse est automatiquement après que je l'ai vue. Donc, cette réponse répond à la question, quand on dit que, après que je l'ai vue, est un complément circonstanciel de temps. Passons maintenant à la dernière étape pour voir si le complément circonstanciel de manière, lui aussi, répond à ces mêmes conditions. Lors un complément circonstanciel nous renseigne sur la manière dont se déroule l'action ou bien l'événement, et qu'il répond à la question comment, on dit que, c'est un complément circonstanciel de manière. Ce complément circonstanciel de manière peut être Soit, un groupe de mots introduit par une préposition. Exemple, Il parle avec élégance, il parle comment, avec élégance, comme vous le constatez, avec élégance est un groupe de mots qui est introduit ou bien précédé par la préposition avec. Ou bien, il peut être un adverbe comme, il est arrivé doucement, on pose la question comment il est arrivé, tout doucement, est un complément circonstanciel de manière. De plus, le complément circonstanciel de manière peut être un verbe au gérondif, c'est-à-dire en plus participe présent. Exemple, Exemple, Il travaille en chantant. Lorsqu'on pose la question comment il travaille, alors la réponse est en chantant. En chantant, quand vous le voyez, il y a la nuance du verbe chanter. Donc, en chantant, c'est un complément circonstanciel de manière, parce qu'il nous montre la manière avec laquelle il travaille. Mieux aussi, un complément circonstanciel de manière peut être une proposition subordonnée. Exemple, Il fait comme si rien ne s'était passé. Donc, on pose la question comment il fait, la réponse est comme si rien ne s'était passé. Donc, comme vous le voyez ici, ce groupe de mots nous montre la manière avec laquelle il se comporte. Donc, on dit que c'est un complément circonstanciel de manière. Voici un exercice d'application, souligne les compléments circonstanciels dans le texte, en indiquant leurs fonctions, puis leur nature. Ce matin, Mehdi est malade. Il a toussé toute la nuit. Mardi, il a pris froid en sortant du club. Il ne s'était pas suffisamment couvert. Dans la matinée, son père téléphone au médecin. Celui-ci arrive rapidement et examine attentivement l'enfant. Mehdi n'ira pas en classe aujourd'hui. Ce cours vient d'être terminé. Merci pour votre patience. Moga students, cours facile, vous souhaite une bonne journée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...